... Honorable député, M. le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz, M. le représentant du maire de la ville de Bordeaux, président du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle que le maire de Dakar est également vice-président du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. M. le maire de Praia, M. les membres de la délégation marocaine, M. le président du réseau africain, des acteurs de l'économie sociale et solidaire du Mali, M. les maires, M. les membres du comité de pilotage du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, M. le représentant du GSF local également, M. Mali Diop, chers invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, chers membres de la presse, je voudrais à l'entame de mon propos, après vous avoir souhaité la bienvenue ici à Djamia Diop, me réjouir de la tenue de cette importante cérémonie d'installation du comité de pilotage du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire prévue à Dakar du 1er au 6 mai 2023. Cette rencontre est d'autant plus importante en ce sens qu'elle permettra d'impulser le travail qui nous attend dans le cadre de cette rencontre internationale majeure. Je voudrais par ailleurs remercier très vivement l'ensemble des parties prenantes, M. le maire de la ville de Dakar ainsi que ses services, le GSF, le RACTES, l'AMS, tous les partenaires étrangers, sans oublier mes collaborateurs également, pour leur engagement sans faille qui a permis de mettre en place ce cadre de pilotage stratégique. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi qu'en retenant l'économie sociale et solidaire comme deuxième initiative majeure, M. le Président Macky Sall a bien voulu donner à ce sous-secteur stratégique de notre économie nationale toute l'importance qu'il mérite. C'est ainsi que dans le but de concrétiser cette vision, le ministère, à travers notamment la définition d'un cadre législatif et réglementaire, a mis en place tout un écosystème qui permet à ce sous-secteur d'éclore et de jeter les bases d'un développement durable, solidaire, inclusif et porteur de croissance. Il est donc aujourd'hui très aisé de constater que la tenue de ce Forum mondial de l'économie sociale et solidaire se fera dans un contexte très favorable, marqué par une avancée majeure dans la prise en charge de la politique de promotion de l'ESS au Sénégal et dans le monde. M. le maire de la ville de Dakar, chers invités, rappelons-nous que le président de la République, après avoir reconnu l'importance que ce Forum pourrait avoir dans la consolidation de nos acquis en matière de gouvernance d'ESS, a bien voulu donner son autorisation à la ville de Dakar pour présenter la candidature de notre pays à l'organisation de cet événement. C'est ainsi qu'il nous a instruits. Cela a été rappelé. Notre collègue, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre des Collectivités territoriales et moi-même, a accompagné la ville de Dakar dans l'organisation de cet événement de dimension internationale. La mise en place de ce comité de pilotage permettra de donner corps à ces instructions car il constituera un cadre de dialogue privilégié pour la définition des orientations du Forum. Mesdames et Messieurs, chers membres du comité de pilotage, le comité de pilotage que nous installons aujourd'hui et qui comprend un comité d'organisation présidé par le maire de la ville de Dakar et un comité scientifique placé sous la responsabilité du RAPTES aura pour mission, conformé à l'arrêté, l'instituant, de fixer les orientations stratégiques du Forum, de coordonner la participation des institutions et en rapport avec les parties prenantes, participer à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques nécessaires au bon déroulement des activités. Il s'agira également de superviser et de valider les travaux du comité d'organisation et du comité scientifique, de veiller à la qualité de la participation du Sénégal et de promouvoir le Forum au niveau national et international. Au vu de tout ce qui précède, vous comprenez certainement que la tâche qui nous attend est plus que jamais importante, mais exaltante. Je ne doute cependant pas que le travail attendu sera convenablement exécuté, car les compétences ici présentes pourront s'appuyer sur les nombreux travaux déjà effectués par le comité d'organisation et le comité scientifique. Je voudrais à ce stade, après avoir encore remercié le maire Barthélémy Jazz, me réjouir en tant que tutelle du secteur de l'économie sociale et solidaire, des perspectives d'activité et d'action déclinées par le maire pour l'actif de la ville. Ce sont des perspectives qui sont très intéressantes. Et je me réjouis de voir que la vision du président Macky Sall déclinée à travers une loi d'orientation est bel et bien appropriée et bel et bien mise en oeuvre. Je voudrais vous annoncer d'ores et déjà que pour parachever tout cela, nous avons mis en place un agrément pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire tel que stipulé par la loi qui, sous le dénominatif de CN Label ESS, sera lancé très prochainement une plateforme qui permettra sur toute la chaîne d'avoir, comme il l'a si bien dit, sur toute la chaîne, d'avoir aussi bien l'encadrement qu'il faut, la structuration qu'il faut, mais également l'accompagnement financier qu'il faut. Et c'est pourquoi le Forum de l'économie sociale et solidaire est important parce qu'il nous permettra au-delà du cadre législatif et réglementaire que nous avons pu mettre en place et au-delà de l'initiative aussi bien nationale qu'internationale portée par le ministère, que nous puissions tirer toutes les ressources, tous les gains au bénéfice exclusif des populations quant à leur développement, quant à leur épanouissement, que ce soit économique ou social. Donc cela est très important et je voudrais vraiment me réjouir de ce que la ville de Dakar fait et assurer également aussi bien pour l'accompagnement dans le partage de cette loi et pour d'autres outils que nous avons, nous pourrons ultérieurement voir comment mettre ensemble tout cela comme cela a été demandé. Je sais pouvoir compter donc sur votre expérience et votre expertise pour une réussite totale du Forum de l'économie sociale et solidaire au grand bonheur de la ville de Dakar et de l'État du Sénégal. Pour clore, je voudrais me réjouir de la présence de nos hôtes, notamment le GSF. Stéphane l'a rappelé tantôt, nous avons porté ensemble le plaidoyer pour une initiative de l'ESS au niveau des Nations Unies. Et comme il l'a indiqué, avec les différents chocs que nous avons, que ce soit endogènes ou que ce soit exogènes, mais également la lutte pour les inégalités sociales, l'économie sociale et solidaire également, peut-être une réponse adéquate. Et donc, nous nous attelerons à poursuivre ce travail important déjà engagé. Donc, tout en vous souhaitant un bon séjour au pays de la Teranga, je voudrais déclarer solennellement installé le comité de pilotage du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire d'Affar 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada